Quand l'Iran menace Israël, les Etats-Unis s'inquiètent. Et quand les Etats-Unis s'inquiètent, ils agissent. Teheran a promis, je cite, de punir Tel Aviv depuis la frappe qu'il impute à Hatsal en Syrie sur une ambassade iranienne. Attaque qui peut intervenir d'un jour à l'autre, a prévenu Washington à Vivafrid, au point d'envoyer des hauts responsables de l'armée américaine en Israël. Oui, le Pentagone a dépêché en Israël le général qui commande les forces américaines au Moyen-Orient pour que les deux armées puissent se coordonner en cas d'une attaque iranienne que les Etats-Unis pensent imminente. Dans le même temps, les diplomates s'activent pour désamorcer une situation explosive. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s'est entretenu avec ses homologues turcs, chinois et saoudiens en leur demandant de faire pression sur les Iraniens. Mais le message américain reste très ferme. Joe Biden en personne l'a martelé. Alors qu'Israël est menacé par l'Iran et ses affidés, notre engagement pour sa sécurité est inébranlable. Nous ferons tout pour protéger la sécurité d'Israël. Mais en coulisses, les Américains expriment leur agacement vis-à-vis de leurs alliés. Ils auraient souhaité être prévenus en avance des frappes contre le consulat iranien. Ils tentent désormais d'identifier des cibles israéliennes potentielles qui pourraient être visées par un assaut de l'Iran. Les Américains redoutent aussi dans une moindre mesure de nouvelles attaques contre leur propre position. Autant d'actions qui pourraient embraser toute la région. À vive Afrid pour Europe 1, j'ajoute que le personnel diplomatique américain à Tel Aviv, Bershiva et Jérusalem ont pour consigne de ne pas sortir de ces trois villes par précaution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !